As-salamu alaykum, je suis Mourad ibn Jamal, fondateur de monquoran-et-moi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et coach Qur'an. La mission que je me suis fixé est d'assister les musulmans et les musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie par le biais de la mémorisation du livre d'Allah. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que nous partageons, vous et moi, plusieurs choses, mais notamment deux. La première étant l'amour du Coran. La seconde étant la volonté, le désir, le rêve et l'espoir d'en faire le compagnon de votre vie par le biais de sa mémorisation, afin que le rappel d'Allah vous accompagne durant votre passage dans cette vie. Mais il y a aussi une autre raison qui vous a amené à regarder cette vidéo. Vous êtes à la recherche d'une méthode de mémorisation du Coran efficace et rapide. Et vous savez quoi ? Vous êtes au bon endroit pour ça. Depuis mon enfance, depuis qu'Allah m'est guidé à lui, j'ai toujours été en admiration face aux personnes qui étaient parvenues à mémoriser une grande partie du Coran, si ce n'était en totalité. Et lorsque je dis ça, je pense notamment à Abdel Raffour, un enfant de 12 ans lorsque je l'avais rencontré qui avait mémorisé la moitié du livre. Je pense également à Ammé Saïd, qui avait clos sa mémorisation alors qu'il avait plus de 70 ans. Je pense aussi à Abdel Khaliq, un frère australien que j'avais rencontré lors d'un voyage à l'étranger et qui, à l'âge de 25 ans, maîtrisait les 10 versions de lecture du Coran. Et bien d'autres encore, auprès de qui j'ai pu apprendre et auprès de qui je me suis enrichi. Mais Allah ne fait pas les choses vainement. Il y a une finalité à toutes choses. Et la finalité de ces rencontres n'était nullement l'admiration de ces personnes. Car il s'agissait simplement d'un signe de la part d'Allah afin de me faire comprendre que toi aussi, tu peux y arriver. Alors terminez l'admiration. On passe à l'action. Be is niller. Pendant 15 ans, je me suis donc efforcé d'avancer vers le chemin qui est le mien tout en développement et en améliorant ma méthode de mémorisation du Coran en prenant en compte 5 facteurs principaux pour établir la méthode ultime de mémorisation du Coran. Premier facteur, il s'agit de l'organisation en termes de management du temps. En effet, lorsque j'ai commencé à mémoriser le Coran, j'étais étudiant avec un job à mi-temps. Il fallait donc que j'établisse une organisation de fer pour ménager mon emploi du temps avec toutes les responsabilités et les contraintes qui étaient les miennes. Second facteur, la quantité. En effet, on souhaite tous mémoriser le Coran et on souhaite tous le faire le plus rapidement possible. Troisième facteur, avoir les délais les plus courts, d'accord, mais jamais et pas au détriment de la qualité de notre mémorisation. Il s'agira donc de parvenir à mémoriser et à conserver surtout dans notre mémoire ce que nous avons mémorisé. En d'autres termes, il s'agit là du transfert de l'information de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Quatrième facteur, développer la meilleure méthode de mémorisation du Coran en prenant en compte le fonctionnement de notre cerveau. Car en effet, la mémorisation du Coran est un acte d'adoration, mais elle stimule et utilise un organe au fonctionnement bien particulier qu'il faut connaître afin de l'optimiser. Et enfin, cinquième facteur. Ce facteur consiste en réalité à trouver un équilibre entre tous les facteurs précédents, surtout, surtout, surtout en ce qui concerne l'équilibre entre la qualité et la quantité. J'ai donc, durant 15 ans, profité de toutes les opportunités qui se présentaient à moi afin d'améliorer et d'optimiser ma méthode de mémorisation du Coran. J'ai interrogé tous les toulabes l'ilm, étudiants en religion que je pouvais rencontrer, les chouyours, les imams et toute personne avancée dans la mémorisation du Coran afin qu'ils me donnent ces conseils, qu'ils partagent avec moi ce qu'ils avaient reçu. J'ai aussi participé à des séminaires, des colloques et autres formations qui me seraient utiles dans ce sens. Également, et nous l'avons mentionné précédemment, il fallait que j'apprenne à comprendre notre cerveau ainsi que nos mécanismes d'apprentissage pour les mettre au service de cette méthode de mémorisation du Coran. Dans ce domaine, il en était de même. Alhamdoulilah, diplômé dans les sciences humaines et sociales, j'ai eu accès, là aussi, à des séminaires et colloques dans les différents domaines que sont la psychosociologie, les sciences de l'éducation, les neurosciences et bien d'autres encore. Des domaines qui sont en plein essor dans le monde depuis le début des années 2010 et dont les résultats de recherche sont édifiants. 15 années de recherche et de pratique avant de pouvoir vous offrir la méthode ultime de mémorisation du Coran, qui n'a, sans exagération et sans prétention aucune, aucun n'égale. C'est la méthode la plus innovante que vous n'ayez jamais pu avoir. Comment je le sais ? Tout simplement car avant de vous la proposer, j'ai fait mes propres recherches de tout ce qui existe dans ce domaine, dans le monde francophone, anglophone et arabophone, pour vous apporter la solution complète qui s'intitule le guide des itinérants du Coran. Ce guide n'est pas un guide qui se lit, mais un guide qui se pratique. C'est-à-dire que la méthodologie présentée est à appliquer. Si tout comme moi, vous avez fait de la mémorisation du Coran votre raison de vivre, vous avez très certainement déjà dû prendre connaissance de ces listes de conseils que l'on vous donne pour mémoriser le Coran. Très souvent, ces conseils sont séduisants en théorie, mais la réalité est tout autre. Voici quelques exemples. On nous dit de n'utiliser qu'un seul exemplaire du Coran, un mousshaf, mais lequel choisir ? On nous dit également de faire beaucoup d'invocations, ok, mais quelles invocations ? On nous dit de réviser souvent ce que l'on a mémorisé, on veut bien, mais à quel rythme et comment ? On nous dit de mémoriser de manière régulière, mais là c'est la même chose. À quel rythme et surtout, quelle est la méthodologie la plus à même à nous correspondre ? Eh bien, vous aurez toutes les réponses à toutes ces questions et à bien d'autres dans le guide des itinérants du Coran. Un guide de près de 170 pages. Oui, plus de 170 pages au cours desquelles vous allez apprendre à mobiliser tout votre être pour parvenir à mémoriser le Coran. 170 pages au cours desquelles vous allez vous approvisionner à la hauteur de vos besoins personnels, sans pour autant vous surcharger, afin de traverser ce périple dans les meilleures conditions pour vous-même. 170 pages au cours desquelles vous aurez un récapitulatif à la fin de chacune des parties, assurant ainsi la transition entre chacune d'elles. 170 pages qui vous permettront d'exploiter le potentiel de votre cerveau tout en comptant sur la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être au maximum de votre potentiel de productivité. 170 pages comprenant des illustrations et des tableaux pour les esprits visuels et synthétiques. 170 pages comprenant des exemples et des études de cas, afin que tous les enseignements qui s'y trouvent soient illustrés, et pour que vous vous rendiez compte de la manière dont vous pouvez passer de la théorie à la pratique. 170 pages faisant référence à de nombreux outils, c'est pourquoi vous pourrez vous y retrouver par les checklists qui seront là pour vérifier si vous êtes apte à passer à l'étape suivante. 170 pages au cours desquelles vous aussi vous serez actif par le biais de différents exercices vous permettant de vous familiariser avec les conseils qui vous seront donnés. Vous y trouverez également certains secrets qui vous permettront de profiter pleinement de ce voyage sans avoir l'impression de fournir d'efforts conséquents et sans avoir l'impression de faire des sacrifices énormes. 170 pages comprenant 40 pages d'annexes qui contiennent entre autres des documents prêts à remplir afin que vous mettiez en place votre système personnel issu des enseignements de la méthode. Ce guide a été conçu de sorte à ce qu'il soit accessible et profitable à tous. Aux novices qui commencent leur itinéraire, tout comme à ceux à qui il reste quelques pages pour boucler la boucle. C'est en réalité ce que l'on appelle en arabe un ilm nafir, une science utile, dans le sens où cette science nous pousse à l'action dès que nous en avons connaissance. Vous lisez le guide, vous appliquez les conseils et vous allez arriver à votre but, incha'Allah. Comment puis-je en être aussi sûr ? Tout simplement car le guide a fait ses preuves auprès de milliers d'itinérants en l'espace de quelques mois et à travers le globe sur les cinq continents. D'ailleurs, voici les retours des premiers itinérants du Coran neuf mois après avoir fait l'acquisition du guide. Il s'avère d'ailleurs que 100% des itinérants du Coran ayant répondu au sondage recommandent le guide des itinérants du Coran à leurs proches. Et en moyenne, avec cette méthode, les itinérants du Coran mémorisent dix pages du Coran, soit un hizb, tous les trois mois, tout en le conservant et en pouvant s'acheminer vers d'autres objectifs au bout de ces trois mois, car la qualité n'aura pas été négligée, au détriment de la qualité. Et voici le témoignage de trois itinérants du Coran. Subhanallah, je rêvais qu'un jour quelqu'un puisse écrire un tel guide qui me rebooste et me motive et surtout me donne une bonne méthode. En institut ou avec un prof, on est un peu livré à nous-mêmes, on doit apprendre et réciter, mais on ne nous apprend jamais comment s'organiser réellement. Avec ce guide, tout nous paraît et devient si simple. Jazakumullahu khayra. J'espère pouvoir terminer l'apprentissage du Coran, une idée qui me paraissait bien lointaine depuis quelques temps et qui me semble tellement accessible aujourd'hui. Je sais que le chemin sera long, mais en cas de doute, je pourrais revenir au guide qui, j'en suis sûr, sera être là pour me remotiver. Pour être honnête avec vous, cher frère, lors de l'achat de votre guide, je me suis dit en mon fort intérieur, tu t'emballes une fois de plus pour rien, mais bon, achète-le quand même et tu te feras ta propre opinion. Mon cher frère, par Allah, j'ai dévoré plus de la moitié du guide en l'espace de quelques minutes. Les larmes se sont mises à couler et deviner. Le jour même, j'ai sacrifié des connexions sur la toile afin de me consacrer à la mémorisation du Coran. Je viens de terminer de lire le guide des itinérants du Coran et je n'ai qu'une chose à dire. Gloire à la majesté divine qui vous a inspiré d'écrire l'ensemble de ces pages. C'est un beau travail qui a ravivé ma motivation. Je me mets dès l'heure à faire le bilan de mon apprentissage afin d'entamer un programme de révision, incha'Allah. Par Allah, c'est un guide plein de beaux conseils, qui aiguï, et non seulement pour la mémorisation, mais intimement lié au cœur de l'homme et au sens de la parole divine. Bravo ! Il faut le dire tout de même, et de notre côté, au plaisir, dans la plus grande douceur lumineuse de la foi. Alors vous aussi, devenez un itinérant du Coran vous procurant le guide des itinérants du Coran au prix de 37 euros. Et si vous êtes toujours hésitant, sachez que vous bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursée pendant 14 jours, suivant votre achat. Alors si éventuellement, vous ne trouviez pas votre compte, il vous suffit de m'envoyer un mail à mourad.fr et vous serez intégralement remboursé. Maintenant que vous avez toutes les informations en votre possession, je n'ai qu'une question à vous poser. Êtes-vous prêt à faire du Coran le printemps de votre cœur et le compagnon de votre vie ? Sous-titrage ST' 501